bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau chapitre de mes mésaventures fantastiques dans de l'autre côté du miroir l'envers du décor aujourd'hui nous en sommes au chapitre 45 quand le karma est là j'ai retrouvé mon pull et mon manteau c'est bon ils étaient posés sur le plot central par contre il ya un blême je trouve plus mon porte monnaie dans lequel outre ma thune il y a mes bijoux en or dont ma médaille de naissance avec mon prénom ma carte d'identité carte bleue et carte transport au final j'ai perdu toute trace de mon identité à cause semble-t-il de mon pantalon baggy écossais ramené de mon voyage à londres qui a des poches extérieures suspendues par des lacets et non cousu à même le tissu de la jambe je sors fumer une roulée pour me calmer et là il y a un jeune grand mec qui me parle parce que apparemment durant ma phase trou noir je les alpagué par la capuche car je les prie pour l'autre grand du début de la soirée il me propose de boire sur sa desperado c'est comme je lui ai raconté que j'ai tout perdu c'est cool car je peux même plus me commander à boire j'en viens à lui demander son prénom et là et bien pareil j'ai le même quand il retourne à l'intérieur j'appelle mon mec pour lui dire que j'avais tout perdu et qu'il allait falloir que j'attende la fermeture pour pouvoir vérifier avant de partir ma copine se casse on se sera quasiment pas vu de la soirée le jeune homme qui a le même prénom que moi a gentiment accepté de me ramener après la fermeture il a son cousin qui dort déjà sur la banquette arrière de la caisse au final bien entendu on ne retrouve rien dans la discothèque et dans les poubelles du parking non plus nous allons chez moi à la colombette sous l'aube grise et il arrive à trouver une place où garer sa caisse avec son cousin pas loin je l'invite à monter boire un café avant de partir là nous discutons gentiment autour d'un café et de quelques joies sous le jour qui se lève à travers le vasistas nous sommes chacun assis dans un fauteuil à moins d'un mètre dans notre face à face de descente de md et la lumière est à présent plus chaude tout ça faisant nous nous rapprochons pour nous embrasser quand mon téléphone sonne c'est mon mec je réponds il n'est pas content du tout de plus avoir de mes nouvelles depuis mon précédent appel à alarmant et moi j'avais carrément zappé que je l'avais appelé sur le coup depuis la boîte quand je m'en étais rendu compte et que j'étais un peu paniqué d'avoir tout perdu et là il est 10 heures du mat et il est tellement pas content qu'il me dit que c'est pas la peine de rentrer chez lui quand je raccroche j'ai vraiment l'impression que mon mec a des antennes puisque il a appelé quand on allait s'embrasser là il ya une copine qui loge chez moi en ce moment qui se pointe alors je raccompagne ce jeune grand mec à sa voiture et quand nous nous trouvons dans le hall d'entrée du rez-de-chaussée de l'immeuble il me plaque contre le mur et à côté de l'escalier et me soulève c'est chaud bouillant mais on ne fait rien si ce n'est qu'on a quand même échangé nos numéros quand je retrouve mon mec ça va on se prend pas trop la tête car c'était effectivement pas cool que je donne plus de nouvelles après l'avoir alerté le problème c'est le coup du soulever plaqué contre le mur qui fait son travail psychologique sur moi j'en viens à me demander comment c'était avec les autres avant là c'est un peu la routine entre nous et puis il a presque 50 ans avec un boulot pénible ce qui déclenche des crises d'arthrose plus les problèmes de dos bref même s'il proposait de me soulever que ce serait trop dangereux alors que même si je ne suis pas porté sur les jeunes garçons de type la vingtaine s'ils ont le profil de l'effet je peux peut-être songer à faire une exception quelle idée il a eu de me faire ça ce jeune j'ai un peu l'impression d'être sur une voie de garage dans mon couple alors du coup j'interroge ourim et toutim un plastron de cristaux sur internet et tu choisis un cristal et ça dit oui ou non bon ça ne devrait pas durer apparemment arrive le moment de notre résidence de montage final au centre culturel bellegarde on a juste trois jours devant nous pour installer et répéter les sept tableaux enchaînés manque de bol j'ai mes règles et je me sens un brin gonflé bouffi et puis niveau dynamique c'est pas le top non plus ma vidéaste film les répétitions avec la grosse caméra sony mais le souci c'est que comme on travaillait dans l'auditorium où on présentera deux soirs consécutifs notre sortie de résidence la régie n'est pas dans la pièce du coup la prise de son et 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 celle de la caméra et non celui de la sortie régisson les points de vue des spectateurs divergent certains se promettent de le revoir sous lsd d'autres trouve ça très immersif et enfin certains s'embrouillent sur le mélange des langues et le rythme soutenu le lendemain des représentations faut passer récupérer tout le matos son lumière et je ne vais pas aider mon mec à démonter et charger le camion et il le prend assez mal comme il prend assez mal aussi que je veuille m'installer en provence pour mon histoire du triangle des trois vierges d'or en haut des coupoles et salon de provence pile poil sur la médiane du triangle lui tout ça il s'en fout il voit juste ce que la distance représentera comme dépenses pour nous voir et il ne croit pas aux relations longue distance mais le pompon je le lui ai servi par téléphone quand je lui annonçais l'opportunité pour moi de partir plusieurs mois en inde retrouver d'anciens amis qui ont monté une bibliothèque là bas et que maintenant et travaille aussi sur les champs de la création théâtrale alors là c'est trop pour lui il ne comprend pas du tout que moi ça fait six ans que je suis bloqué à toulouse par ce projet et que maintenant j'ai envie de bouger voyager connaître d'autres horizons bon tout ça c'est procher que j'échafaud de loin seul sans lui ça le blesse trop alors il préfère qu'on arrête là tous les deux fin du chapitre 45 bonne journée à dans dix jours merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir